Bonjour, ce court clip vidéo est le 12e défi d'une série de 12 au sujet de s'approprier Smart Notebook et ironiquement ce 12e défi porte sur l'utilisation du TNI en fait à l'extérieur du logiciel Notebook de Smart. Donc mon but c'est de vous démontrer qu'il y a beaucoup à faire avec un TNI, oui dans Notebook mais aussi à l'extérieur de Notebook avec d'autres produits, d'autres logiciels qui sont drôlement intéressants particulièrement au TNI puis une des choses qui est méconnue c'est qu'il est aussi possible d'annoter ailleurs que dans Notebook. Alors je n'ai pas besoin de Notebook pour cette démonstration, j'ouvre par exemple un indicateur web qui contient une histoire racontée, sachez que je peux annoter si mon ordinateur est relié à un TNI de Smart, j'ai probablement qui flotte en quelque part cet outil ici, laissez-moi le déplacer un petit peu, si je clique dessus j'ai accès à plusieurs possibilités entre autres changer la couleur et la largeur des traits, j'ai aussi accès à d'autres outils que les crayons d'annotation entre autres la capture d'écran, la transformation en texte et puis ce dernier outil ce sont des tampons que je pourrais utiliser pour, au lieu d'annoter tout simplement avec un crayon, bref c'est accessible, je peux annoter à condition de la faire au TNI, alors laissez-moi deux secondes. Vous comprenez donc que directement au TNI j'ai accès à ces outils d'annotation qui sont malheureusement moins puissants que sur un PDF par exemple parce qu'aussitôt que je vais descendre la page on aura deviné que ça ne peut pas s'imbriquer dans la page comme telle, surtout pas avec un logiciel comme une page web, c'est une couche qui est par dessus, automatiquement en effectuant des annotations il y a une très petite icône qui apparaît toujours qui me permettra soit de capturer et l'encre et ce qui se trouve en dessous donc pour avoir une image de mon travail ou bien de l'effacer carrément avant de me déplacer pour effectuer d'autres annotations au besoin. Ça c'est dans la majorité des logiciels donc c'est le minimum qu'on peut avoir, on peut effectuer des annotations qui sont comme sur un transparent, sur une acetate par dessus mon contenu. Mais sachez que dans certains logiciels entre autres ceux de la suite Office de Microsoft Word, PowerPoint pour ne pas les nommer, nos annotations peuvent être imbriquées à même le document comme c'est le cas un petit peu avec les PDF. Bref, ne vous gênez surtout pas de sortir de notebook pour utiliser votre TNI, il y a énormément de sites web, d'applications, de logiciels qui sont drôlement intéressants à utiliser même qu'on peut annoter ou effectuer plusieurs modifications qui sont drôlement intéressantes entre autres avec les deux doigts au TNI. Sur ce, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci. Merci.